Je crois qu'à lui tout seul, il représente le Japon dans l'imaginaire collectif. Je vais parler ici du katana. Porté à la ceinture de l'acteur Toshiro Mifune, interprétant un samouraï dans le film Le Soleil Rouge de Terrence Young, aux côtés notamment de Charles Branson et d'Alain Delon, on retrouve de nouveau le katana dans la vie de l'immense écrivain Yuko Mishima, qui, ce dernier, dès 1955, devient un expert dans son maniement, surtout au travers de sa pratique du kendo. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie, et je dirais même en tête à tête, avec Damien Pagano. Damien Pagano, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je te laisse te présenter. Alors, je suis volontaire service civique au dojo de Talens, de l'association dojo Bordeaux Talens Métropole. Et je fais aussi, en parallèle, du kendo, du naginata, et grâce à Mickaël, que tout le monde connaît ici, j'ai commencé le judo. Et toujours en parallèle encore, j'ai repris la faculté en études d'histoire. OK. Donc on parle souvent de service civique, mais au fond, qu'est-ce que c'est ? Un service civique, c'est avant tout quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans. Il est volontaire, et cela remplacerait, je dirais, le service civique, le service militaire, excusez-moi. Ce service civique, c'est une aide qu'on apporte à une association. En fait, nous sommes missionnés par une agence étatique, une agence de l'État, qui est soit l'association elle-même, si elle a le brevet, soit une association spécialisée. Pour nous, au dojo, ça va être l'association CPCV, par exemple. Cette association, elle va nous missionner dans une autre association, donc ici, dojo Bordeaux Talens Métropole. Et on va être un support, une aide, donc, il y a un support pour nos tuteurs. Et en échange, on va récupérer des expériences et une formation adaptée à peut-être le parcours qu'on choisirait. Mais en tout cas, une expérience qu'on ne pourrait pas faire dans l'apprentissage classique, théorique de l'école. Donc là, on a bien compris ce que c'était que le service civique, mais pourquoi avoir accepté de faire le service civique dans le dojo ? C'est assez drôle, en fait, cette question, parce que déjà, pour moi, les circonstances n'étaient pas du tout de trouver un service civique. Je venais avec des problèmes médicaux. Je venais quitter la formation militaire. Je passais au plan B, en fait, devenir professeur d'histoire. Et j'avais besoin quand même de trouver un travail. Et par chance, par un poste anodin comme ça, sur l'étudiant de Bordeaux, je suis tombé sur le dojo recrute, service civique. Je ne savais pas d'où vraiment ce que c'était vraiment un service civique, mais je savais que c'était un dojo. Et étant moi-même dojoka dans la pratique du kendo, ça m'intéressait de savoir ce qu'il y avait derrière. Tout ce que l'adhérent ne voit pas vraiment, à part l'adhérent, il va faire des compètes, il peut accompagner, aider. Mais il ne voit jamais ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui m'a intéressé. Maintenant, ça fait à peu près 4 ou 5 mois que tu es au service civique. Et quand tires-tu de ta mission jusqu'à maintenant ? Je dirais trois choses. La première, c'est la découverte. On découvre, comme j'ai commencé à le dire, l'envers du décor, l'inverse de la pièce ou la face cachée de la SBR, comme tu veux. Mais en fait, on découvre des métiers, des gens qu'on n'aurait pas côtoyés dans une formation classique. Le deuxième point, ça serait sur les compétences qu'on en tire, l'expérience, dans le sens où, toujours dans notre cursus ou dans notre voie, on a quelque chose de prédéfini, des préjugés, etc. Et on va découvrir ces différents types de personnes, comme je l'en avais. Et ils vont nous apporter des connaissances et compétences. Je vois par exemple Guillaume, l'autre service civique avec moi à Talence. À chaque fois qu'il fait des affiches ou de l'imagerie, je suis expoustouflé parce que je ne comprends pas comment il fait. Et il m'explique petit à petit. On a Simon, il est très très fort dans tout ce qui est réponse de mail. Je vois souvent, il arrive à parler au téléphone avec une voix claire et vraiment très intéressant. On a vraiment l'impression d'être en face d'un diplomate quand il parle. Et bien d'ailleurs, c'est celui qui fait l'interview. Et on a Lisa aussi, qui arrive à avoir un accompagnement des enfants qui est vraiment adapté. qui, à l'accueil, arrive sans problème à gérer un influx de personnes qu'il y a à Bordeaux et qui n'est pas forcément à Talence, bien sûr. Et ces choses-là, je ne les avais pas parce que j'avais fait économie. Donc tout ce qui est Excel ou autre, j'avais compris. En tant que militaire, j'avais la discipline, la rigueur et la municie qu'on pourrait demander à un militaire. Dans le moins, le projet qu'on peut en avoir. Et avec le kendo, j'avais une approche martiale, mais aussi sportive du dojo. Mais c'est tout ce que je pouvais apporter par rapport aux autres. Et enfin, le troisième point, ce n'est pas des moindres. C'est qu'avec toute cette formation-là, ce n'est pas vraiment un stage. C'est une formation qui est professionnelle dans le sens où on récupère quand même un petit salaire. qui est bien pratique d'ailleurs. Et quand on ne paye pas de charge, puisqu'on a entre 18 et 25 ans, ou très peu de charge, c'est quand même un vrai plus. Mais tu nous as parlé un peu, revenant un peu en arrière, de ce que tu faisais en parallèle. Donc en parallèle, tu disais que tu faisais des études. Oui, je fais des études d'histoire. J'ai repris une L1 d'histoire. Et tu arrives à concilier les deux entre service civique et des études supérieures. Oui, c'est en fait, l'emploi du temps, il est adapté. Parce que oui, bien sûr, on n'est pas des bénévoles. Le bénévole, lui, il vient quand il veut, mais il va rémunérer. Nous, on est rémunérés, mais auquel cas, il faut faire des heures qui le justifient. Et en fait, on arrive à s'adapter de façon à ce qu'on concile l'ensemble de notre vie privée, de notre vie professionnelle, de notre vie scolaire. Alors maintenant, revenons un peu sur le sujet principal qui nous intéresse, qui est le Kendo. D'abord, qu'est-ce que le Kendo ? La version courte, c'est de l'escrime. L'escrime japonaise, du coup. Ce n'est pas l'escrime chinoise, ce n'est pas l'escrime occidental. C'est un peu différent, du coup. Et c'est basé sur un sabre. Et donc pas une épée, pas un sabre. Voilà, un sabre. Donc c'est très fragile, un sabre. Quant à l'origine, nous sommes originaires du Kenjutsu. Donc le Kenjutsu, il faut savoir qu'un samouraï, comme un chevalier à l'Occident, il est versé dans les arts, il est versé dans les concepts philosophiques et religieux, il est versé dans la guerre et dans la maîtrise des armes. Donc il a un panel complet dans son apprentissage, comme par exemple la naginata, ou c'est une halbarbe, ou encore le JT pour se protéger des attaques de sabre. Et là, nous avons du coup le Kenjutsu, c'est toutes les techniques, tout ce qu'on peut faire avec un sabre, et la philosophie qui va avec. Bien sûr, c'est un vieillard, et bien sûr, le Kendo, ce n'est plus tout à fait ça, dans le sens où, arrivé à une restauration en 1868, le port du sable est interdit, mais la pratique en dojo, c'est comme le port d'armes à l'extérieur est interdit, mais la pratique si argentine est autorisée, est autorisée du coup. Et on va adapter le Kenjutsu, qui était un truc avec un Boken, donc un bâton de bois tout seul, et une tenue simple, à une arme en bambou, qui est donc moins violente, et qui peut causer moins de dégâts, surtout à la tête par exemple, et on rajoute à cela une armure pour se protéger de tous les dégâts éventuels, et pour en même temps, trouver les endroits qu'il faut frapper. Alors je suis un quelque peu néophyte, mais je crois savoir que vous portez une tenue particulière. Comparé au judo, au karaté, même au taekwondo ? C'est... Il y a une raison très simple, c'est que... judo, karaté, et taekwondo, taekwondo c'est une création, mais les autres c'est un remaniement profond, un changement complet, dans le sens où, à partir de quasiment rien, ou d'un mélange de beaucoup de choses, ils ont créé une nouvelle discipline, pour redynamiser la discipline, et la populariser à l'ensemble des japonais. C'est pour ça qu'ils ont une tenue plus adaptée, parce qu'il faut le dire, notre tenue n'est pas adaptée à un combat réel, la tenue chez eux est adaptée, les judo, karaté, tout le monde connaît. Nous, on reprend, on garde la tradition, la tradition, pardon, dans le sens où, le hakama, et le bleu indigo, ça peut bien sûr indiquer tout de suite, que c'est pas pour les paysans. Dans le sens où, ça va être une tenue, qu'on utilisait, dans la noblesse. Et donc pas une tenue de guerre, pas une tenue pour aller travailler, mais une tenue juste pour la noblesse, et qu'il puissait pour le sport en dojo, du coup. À cela, je dirais qu'on rajoute une armure, parce que, tout simplement, ça fait mal, et qu'il vaut mieux se protéger de tout dégât éventuel, et ça nous permet, en même temps, de compter, de savoir, quand est-ce qu'on frappe juste, puisque, avec le son, la lame, plus le mouvement du personnage, en arbitrage, on peut voir, exactement, s'il y a un point ou pas. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans cette discipline, qui a l'air, toutefois, particulière, parce que, si vous n'avez pas de sabre, on va remplacer le vrai sabre en bambou, tout devient, tout de suite, moins attirant, non ? Qu'est-ce qui t'a attiré, dans cette discipline ? Alors, il y a, quand j'ai été attiré, au départ, et en suivant, qui m'a fait continuer, du coup, en départ, je voulais sortir du judo, quand j'étais tout petit, et je voulais un art martial, qui puisse, ne pas me servir, à l'extérieur, dans le sens, où, je voulais rentrer à l'armée, et, je n'avais aucune envie, d'utiliser un art, dans, la guerre, ou dans toute formation, ou combat des rues, ou autre, qui n'a aucunement sa place, dans un art martial, d'ailleurs, de le jour. Et, je voulais aussi, passionné, de tout ce qui est guerre, et tout ce qui est armement, je voulais utiliser, une arme, et apprendre à s'en servir, avec tout le concept, qu'il y a derrière, tant physique, que philosophique, pardon. Qu'est-ce que j'en ai tiré ? Ben, c'est toute une philosophie, de vie, qui m'attire, du coup, maintenant, dans le sens, où, c'est le travail, uniquement, qui nous permet de progresser, la chance, il n'y a pas de lucky punch, on n'est pas à la boxe, ou un coup dans le nez, ça fait tomber l'autre, ou un coup au menton, il faut être maître de soi, et réussir, d'ailleurs, comme ça, à travailler, 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 et c'est par le travail, qu'on est tout de suite gratifié, pas tout de suite, tout de suite, mais on arrive à être gratifié, par le travail. Et d'ailleurs, ça se voit tout de suite, ceux qui ne vont pas à l'entraînement, et ceux qui vont à l'entraînement. Il n'y a qu'à voir les tenues des kendo-ka, si je ne le trompe pas, c'est assez impressionnant, le casque, une sorte de cuirasse en avant, c'est vrai que ça crée quand même une image assez particulière, limite terrifiante, mais pourtant, vous êtes assez peu visibles, sur la scène des arts martiaux en France, donc comment définirais-tu la visibilité de ta discipline ? En un mot, je dirais suffisante. On est en arts martiaux, et le problème de se démocratiser énormément, et trop vite surtout, donc le fait d'activer ça, et pas le faire naturellement, c'est qu'on gâche beaucoup de choses, on peut du moins gâcher beaucoup de choses, on peut, comment dire, saboter les entraînements, pour que ça soit plus attirant, ce genre de choses, et du coup, on n'a pas une formation, c'est une formation à vie, et cette formation à vie, et bien on la perd, parce qu'on va se faciliter la chose, pour que plus de monde y arrive, donc ceux qui sont intéressés, souvent ils restent, ceux qui sont intéressés, et qui ont la motivation, ils y restent, ceux qui sont là pour faire joujou avec des armes, je leur conseille d'aller faire du sport chambara, par exemple, c'est en mousse, il y a très peu de règles, et à bout de quelques mois à peine, ils vont pouvoir s'amuser dans des combats, mais pour nous, il faut quand même rigueur et discipline, et ça, ça ne s'invente pas, il faut de l'entraînement, de l'entraînement, et de l'entraînement, donc on a, excuse-moi, quand je disais suffisante, c'est qu'en championnat d'Europe, on est premier, en France, et dans le monde, on est quand même bien représenté en France, par rapport au monde, donc il y a peu de communication, mais il y a tout de même un bon fond, donc on a parlé de tes débuts, de tes études, que tu suis emparé de ton service civique, mais maintenant, en parlant un peu du futur, comment envisagerais-tu, comment même envisages-tu ton avenir, aujourd'hui ? Il n'y a qu'une seule voix, pour vous. Maintenant, c'est professeur d'histoire, et en parallèle, bénévolement, sûrement, professeur de kendo. Toujours le kendo ? Ouais. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, un, j'aime bien chercher des réponses, quand j'ai des questions, ce principe d'aller chercher des réponses, ça m'amuse, et ça m'intéresse, et guider les autres vers des réponses aussi, et transmettre, partager, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Aurais-tu, donc, pour terminer, clore cet entretien, un mot, un mot de la fin ? Déjà, pour les adhérents, je leur dis d'être tenace, d'être résilient, c'est un peu difficile, ces temps-ci, mais je pense qu'ils vont y arriver, on les attend même prochainement, dès que c'est possible, et on propose toujours des choses intéressantes, donc moi, je m'amuse bien. Tu penses qu'un jour, il y aura du Kendo, du Jou de Bordeaux ? Peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, merci Benjamin Pagano, et puis, on se retrouve prochainement, dans la gazette, dans une prochaine gazette, numéro 5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada